Bonjour, c'est parti pour un nouveau projet. C'est parti pour un nouveau projet dans le département de la Somme pour découvrir la pêche dans tout le département et en plus on a avec l'équipe Julien, Morgane, toi et moi mais on va pas perdre de temps je te propose de découvrir le premier poste. Ok donc je me garde dans le coin ? Allez, car toi tu vas voir c'est pas loin du tout. Ok. Tu nous as amené où là ? Et bien on est à l'Abbatiale de Corbie. Ok et c'est ici qu'on va pêcher ? Et bien figure toi que les moines de l'Abbatiale de Corbie ont bâti les étangs dans lesquels on va pêcher. Ah intéressant. Et on va aller voir Mélanie qui va nous donner plus d'informations sur ces fameux moines. On est sur un superbe site naturel mais qui est pas si naturel que ça finalement puisqu'il a été créé par les hommes. Donc en fait il faut savoir qu'avant le 7ème siècle tous les étangs qu'il y a derrière nous en fait n'existaient pas à l'époque. En fait à l'époque il y avait une immense colline dont le sommet représente à peu près le Belvédère Sainte-Colette. Le sommet c'est à peu près cet endroit là et ça descendait en Pente Douce jusqu'à la rivière Somme. Et puis au 7ème siècle en fait la reine Bathilde qui est la reine de France à l'époque décide de construire une immense abbaye à Corbie. Abbaye qui va ensuite rayonner sur toute l'Europe les siècles qui vont suivre. Et pour construire cette abbaye elle n'a pas été très très loin pour chercher les matériaux. En fait elle est venue les chercher ici parce que le sol est très très crayeux, très calcaire. Et donc en fait c'est à partir de là à partir de 657 exactement que les moines ont commencé à creuser en fait ici pour extraire de la pierre. L'abbaye de Corbie a été successivement détruite, reconstruite, détruite, reconstruite. Donc il a fallu à chaque fois revenir ici pour extraire à nouveau de la pierre. Donc petit à petit en fait la carrière de pierre s'est agrandie, la falaise s'est vraiment escarpée. Et finalement en fait c'est devenu en fait une zone inondable en fait entre la rivière et les eaux de pluie. Et donc c'est comme ça que les prémices des étangs ont commencé en fait. Donc finalement c'est un site qui a été fortement exploité durant tout le Moyen-Âge et après durant toute la période Renaissance jusqu'à la Révolution française ou la Révolution française en fait qui marque vraiment le déclin de l'abbaye. Puisque je le rappelle elle a été fondée par une reine, la reine Bathilde. Et généralement tout ce qui est royal à la Révolution c'est pas très tendance. Donc forcément l'abbé Comte a été complètement expulsé, les moines ont été chassés, l'abbaye est tombée vraiment en désuétude à l'abandon. Elle a été pillée, on a récupéré les pierres etc. pour reconstruire les maisons du village. Mais voilà il y a toujours eu une exploitation de la zone même après la Révolution française puisque à partir du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, on s'est servi des étangs pour cultiver la tourbe. Donc c'était ce qu'on appelle une tourbière. On récupérait cette tourbe pour en faire des briques une fois séchées qui servaient de combustible en fait. Ce qui est assez drôle ou ironique dans un sens c'est qu'aujourd'hui les étangs de la Barrette c'est un vrai site naturel qui est protégé, qui est préservé alors que finalement c'est quelque chose qui a été créé par la main de l'homme, qui a été toujours exploité par l'homme. Et aujourd'hui c'est un vrai milieu naturel qui est vraiment, il y a un vrai travail de protection, de préservation de la faune, de la flore. Il y a toute une partie en fait, une grande partie en fait des étangs qui est classée Zone Natura 2000. Et il y a une partie qui est réservée à la pêche, une partie qui est réservée à la chasse également. Le conseil départemental de la Somme en 2018 a aménagé une petite partie qui est visitable librement par le public. Mais sinon la grande majorité en fait des étangs fait lieu en fait d'un vrai travail de préservation et n'est pas accessible en fait en temps normal au public. Mélanie en a profité pendant qu'on pêchait de nous raconter une légende qui plane sur la Somme et sur Corbie, et les étangs de la Barrette particulièrement. Il y avait donc un géant qui vivait dans les falaises, dans une grotte, un géant enchanteur qui a créé ses propres enfants, donc des êtres humains, pour profiter de la nature qu'il avait créée. Et malheureusement, ses enfants sont devenus méchants avec le temps. Et donc ce géant est devenu très triste et a donc commencé à pleurer sans cesse, sans cesse. Et c'est ce qui a créé le fleuve de la Somme par exemple et les fleuves du département. Ensuite, ce géant était si triste qu'il est resté enfermé dans sa grotte pour toujours et nos ancêtres l'ont emmuré dans cette grotte pour bâtir les falaises et les montagnes. Peut-être que sa grotte et les falaises en question seraient peut-être le belvédère de Saint-Colette. Mais en tout cas, nous, si la légende est vraie, on a pêché dans les larmes du géant. Nous avons été accueillis dans les étangs de la Barrette par le président de la Fédération, Michel, qui nous a raconté un peu son parcours, mais aussi l'état de la pêche sur le département. Je suis issu d'une famille de maraîchers et de cristiculteurs. J'ai toujours vécu, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, dans la nature, tout le temps, tout le temps. Et mon objectif était la nature. Cette nature, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas régulièrement, régulièrement, régulièrement. Je pêche, je chasse aussi, bien sûr, mais c'est quelque chose de formidable. Lorsque vous êtes seul au bord d'un étang et que vous voyez un paysage comme on a ici, c'est reposant. C'est ce que beaucoup de pêcheurs recherchent. Le calme. Le poisson est secondaire. On peut aujourd'hui dire que 80%, voire un peu plus, pratiquent le no-kill, notamment chez les jeunes. Alors actuellement, ce sont environ 18 000 pêcheurs, dont 3 000 enfants, 3 000 jeunes, moins de 18 ans. Et faites sans dames, faites sans dames, il faut le savoir, c'est pas mal. Donc on a dans le département quand même beaucoup de poissons. Le cours d'eau est grand, 145-150 kilomètres. Il y a de quoi. Mais toute la vallée de la Somme est très jolie. Toute la vallée de la Somme est très jolie. Elle est accueillante. On peut y accéder facilement. Et le climat, c'est comme partout. On a des hauts et des bas. Mais quand il y a du beau temps, il y a beaucoup de monde à la pêche. J'espère pour vous que vous allez en capturer quelques-uns. Normalement, normalement, l'endroit est très bon. Je dis bien très bon. Maintenant, est-ce que le poisson va mort ? Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période creuse. Une période creuse. Mais je pense que vous aurez un résultat. Je pense, vous me le direz. Dans cet étang, on voit surtout viser principalement la perche. C'est un petit carnassier. Petite taille. Et surtout, le brochet. Donc, un beau carnassier. Apparemment, il y a pas mal dans cet étang. Donc, on va voir ça. Là, tu es équipé justement, ce qu'on appelle dans la pêche light. Tu as même un montage drop shot. Donc là, tu vas être plutôt à la recherche des perches. Donc, les dents, on les oublie pour l'instant. Mais ça peut arriver. Ça me va totalement. Mais ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Bon, Antoine, comment tu la sens cette pêche ? Écoute, on verra bien. Mais là, de ce que je vois, il y a beaucoup d'élevins sur les bordures de différentes tailles. Donc, ce serait cool de localiser quelques brochets corrects. Et pourquoi pas, sur le coup du soir, essayer de voir pour faire quelques perches plus ou moins grosses. J'ai commencé la pêche là, il y a trois ans. Et je pêche principalement dans la Somme. Que ce soit le fleuve Somme ou alors ses différents affluents, mais également les différents étangs qui l'abordent. J'ai intégré une team de pêche là depuis deux ans qui s'appelle les Leris de Haute France. Et par le biais de cette équipe, je pêche également en compétition là depuis ces deux ans. Et je trouve que la pêche au leur est un peu plus fun dans le sens où on se déplace et… On traque. Et on traque exactement. On n'est pas statique. Et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans cette pêche, dans la pêche au leur. Ok, bah j'espère qu'on va traquer un beau brochet ce soir. C'est très cool. Nous avons commencé la pêche. C'était un très bel étang sauvage, très peu pêché. On sent que la nature a bien repris ses droits sur l'étang. Malheureusement, la pêche a été très difficile. On a essayé de viser le brochet, mais sans succès. Pas de signe de vie de brochet. A mon avis, la pêche était difficile due au changement climatique. On a eu des périodes chaudes, des périodes froides, en très peu de temps. Et donc je pense que la pêche a été difficile à cause de ça. Mais par le coup du soir, Florian arrive à faire une belle perche qui nous sauve notre pêche. Une très belle perche des étangs de la Barrette, ainsi qu'Antoine qui arrive à toucher quelques perches. Donc on était très content de pêcher cet étang qui est vraiment magnifique. Pour pêcher dans cet étang, il y a une réglementation assez spécifique. Il faut réserver en contactant la Fédération Pêche. Et l'étang est autorisé à la pêche par huit personnes maximum. Et bien sûr, en no kill. Et donc, on a passé un super moment sur cet étang qui est magnifique. Vraiment un très bel endroit, un très beau lieu de pêche qu'ont bâti les moines. Et malheureusement, la pêche était difficile. On n'a pas réussi à toucher de brochet, mais la belle perche nous sauve ainsi que les petites perches d'Antoine. Donc ça nous a fait super plaisir. On a passé un super moment. Donc on a découvert la perche aux étangs de la Barrette. Et on s'apprête à découvrir aussi le brochet, le poisson emblématique de la Somme. Vous allez en savoir plus très bientôt dans nos aventures de la Somme. Et pour finir cette belle journée dans les étangs de la Barrette, on a fini avec une plancha que Florian nous a préparée pour bien récupérer notre énergie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501